aujourd'hui c'est l'opération de killer il va se faire stériliser il va se faire castrer enlever les couilles pour qu'il aille des bébés et donc c'est ça on s'en va le porter là faut aller le porter à 8 heures à l'hôpital vitrineur donc on s'est levé tôt ce matin puis on s'en va là-bas il va passer une nuit loin de nous parce qu'il garde pendant une nuit ça va être une nuit pas de killer je vais m'ennuyer je vais trouver ça bizarre de bien dormir je suis sûre que je vais mal dormir parce que je vais le chercher je le regarde full dans le retour de l'écran il est trop cute c'est ça puis étant donné que killer il sera pas avec nous on n'aura pas à s'en occuper aujourd'hui on va en profiter pour aller faire des petites commissions aller bruncher ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça puis j'avais peut-être comme plan de peut-être faire une mini chasse au trésor pour mes vêtements il y a aussi que je vais aller chercher des chandelles chez bath and body works pour que ça sente bon chez moi puis c'est ça ça va être ça notre journée aujourd'hui il faut faire du ménage encore mais ça ça va être plus tard mais ouais fait que là il faut y aller parce qu'il va peut-être avoir du trafic c'est très petit pauvre petit bouc qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe qui n'a aucune idée là si vous entendez des bruits je sais pas si on entend mais il y a faim là parce qu'il faut qu'il soit à jeun fait qu'il n'y a pas ouvre ah le pou d'amour il a tellement faim c'est un bruit de son ventre oh baby on est au allo mon coco allo mon coco à quoi tu penses ? tu pensais à ça parce que des fois tu dis beurre de pin beurre de pinotte ? il faut dire beurre de pinotte à tous les coups parce que beurre de pin ça dépend c'est pour quoi moi ? c'est pour quoi moi ? c'est pour quoi de bozole bar de pin ? non parce que ça signifie quoi ton geste ben des pins des pins c'est quoi ? hein ? c'est de quoi tu parlais toi ? non mais parce que je trouvais en France on dirait plus pin pour prendre un décor tu sais ce que je veux dire pin pour finish ben nous c'est pin pour 5 du beurre de pin non mais toi si tu dis du beurre de pin non non vous appelez ça une pin non cacahuète non mais ça vous appelez ça une pin c'est un des différents noms parce qu'une pin c'est gros comme ça c'est comme les graines c'est n'importe quoi bon ok beurre de pinotte du beurre de pin comme ça d'habitude c'est genre mon déjeuner là deux toasts là j'ai deux oeufs j'ai des patates avec du bacon et une crêpe là dedans j'ai genre l'équivalent d'une semaine de déjeuner là c'est fou pis Cyril aussi là il a pris une crêpe pis plein d'affaires au bout du bacon crêpe aux bananes et les oeufs avec les petites feuilles oh my god banap avoir su hein on serait pas retourné à Rapantini pis que là matin on a été au vétérinaire à Mascouche on est retourné à Rapantini pis là on est à Rosemart pis qu'on voulait aller au Allomococo pis c'est ça je savais qu'il y en avait un à Rapant mais il y en a un juste là où on s'en allait on se trouve un peu imbécile en ce moment mais c'est pas grave c'est pas grave on va chercher des chandelles des chandelles débutons une chasse aux trésors oui donc là je vais cacher, ben pas vraiment cacher je vais la mettre vraiment dans un lieu évident là présentement on est à Rosemart au parc Pellerin c'est ça? Yes au parc Pellerin pis on va aller je vais aller l'accrocher peut-être à un poteau ou je sais pas trop pis je vais prendre une photo sur Instagram je vais la publier sur Facebook ici fait que premier arrivé, premier servi fait qu'on va accrocher ça je sais pas trop où là on va aller je le sens comme un petit enfant pis on va voir aussi, ça va être un test pour voir si le concept fonctionne là parce que si personne vient la chercher c'est un peu plat mais je vais demander à ce que la personne qui l'adore m'envoie une photo je pense que ça peut être cool comme concept ça va pouvoir sortir dehors pis c'est ça c'est le grain éteint surtout qu'il fait beau aujourd'hui voilà ce sera ici l'angle le plus fondateur bon on est à un deuxième parc cette fois-ci le parc Pellerin à Sainte Thérèse c'est ça ? c'est bois brillant Sainte Thérèse c'est tout bois brillant mais attendez c'est écrit Sainte Thérèse bref c'est dans ces eaux là dans un de ces deux endroits au choix donc ça ressemble à ça c'est proche d'une école c'est plus grand que l'autre et on va cacher ceci ouais on va le cacher dans un sapin bah voilà ce sapin-ci à l'entrée du parc ça fait bien ça ouais cacher ici excellent j'espère qu'il y a des gens qui vont venir au moins c'est le moment de la photo on est de retour à la maison pis je voulais vous montrer ma nouvelle chandelle ben en fait j'en ai deux j'ai celle-là qui s'appelle Peach Bellini ça sent vraiment bon ça sent vraiment ça sent très fort je l'ai fait brûler juste un petit peu pis ça sentait déjà partout chez nous fait que très bonne chandelle pis il y a celle-là aussi water melon lemon ça s'en fout le printemps pis ça me rappelle des beaux souvenirs cette petite chandelle-là fait que voilà c'est les deux chandelles que j'ai achetées j'ai aussi acheté un truc pour faire mousser du lait de la crème dans les cafés parce que je me suis comme découvert une passion pour ça c'est peu bon pis là on s'en va dehors parce que comme vous pouvez le constater c'est super lumineux fait que il y a beaucoup de soleil pis beau ciel bleu pis il fait beau pis il fait chaud chaud ça veut dire genre 8 degrés et Cyril oui il est aux toilettes exactement ok quand Cyril va avoir fini son gros caca c'est pas vrai c'est un pipi oui ok quand Cyril va avoir fini son pipi on s'en va prendre une petite marche avec ma maman on s'en va peut pas on va aller marcher parce que il fait beau pis il faut en profiter pis ça fait trop bizarre que Killer est pas là pour vrai pis je suis pas sûre de triper fin que voilà pis ce soir on va peut-être aller au cinéma fin que c'est une journée qu'on en profite de 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 juste faire des trucs que d'habitude on peut pas faire parce que Killer il est là fin que on s'empêche un peu de sortir à cause de Killer parce que moi je veux pas le laisser tout seul pis pis c'est ça pis hey vendredi vendredi ça se peut que j'aille oh mon dieu faudrait que je vous en reparle le plus posé tantôt là mais j'ai une entrevue samedi pour une job une petite jobine juste pour le fun juste pour comme voir du monde je pense et et voilà je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard si j'oublie pas mais donc c'est ça on y va je viens de mettre des batteries dans mon petit mélangeur pis pour vrai ça spin là checkez ça oh my god qu'est-ce que ça fait sur ton poil ça non 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 qu'est-ce que ça fait sur ton poil ça qu'est-ce que ça fait sur ton poil ça aaaaaaah non 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 ma chasse aux vêtements a été un succès les deux vêtements ont été retrouvés fait que ça nous a vraiment donné envie de retenter l'expérience fait que ce vendredi on va aller cacher des vêtements dans d'autres villes mystérieuses vous allez jamais le savoir de l'avance je pense que ça va vraiment être sur mes réseaux sociaux comme au moment où je suis en train de les cacher pis c'est ça fait que c'est pas mal cool félicitations aux deux personnes là où est-ce qu'il se passe c'est qu'on s'en va voir Logan au cinéma à 9h non c'est pas vrai à 19h pis avant ça on va aller au resto fait que là on s'en va au restaurant pis moi j'ai goût de manger de la soupe pis c'est ça t'as dit tes billets ouais ok good on y va j'essaie de prendre le bouffi d'ambiance miam bon appétit ça a l'air délicieux nous sommes arrivés au cinéma on va voir Logan je suis clou bon regardez ouais on peut zoomer zoomons wouuuu c'est là qu'on est couteau 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 ouais Logan 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 on vient de revenir à la maison Logan c'était super bon j'aime pas vraiment les x-men euh pfff moi quand y'a trop de super pouvoir pis de de petite madame bleue qui gèle le monde pis de de flammes pis de de trucs trop qui se peuvent pas là ça me turn off complètement mais là dans Logan j'ai trouvé que c'était bien dosé pis ça m'a pas fait décrocher de l'histoire pis Yogi il est bon là on se le cachera pas il est pas mal hot pis il est très bon acteur j'ai beaucoup aimé tantôt je vous ai parlé d'un d'une entrevue que je vais passer vendredi ok donc je vais aller passer une entrevue pour une petite job juste pour un peu comme voir du monde parce que là ces temps-ci j'ai comme avec youtube c'est un peu mort j'ai pas beaucoup de contrat pis on dirait que ça me stresse là pour vrai ceux qui pensent que que youtube c'est full payant non ce n'est pas payant ce qui est payant c'est les partenariats avec les marques pis ces temps-ci c'est mort ok il y a des mois dans l'année où est-ce que j'en ai plein pis il y a des mois où est-ce que j'en ai vraiment pas donc là ça fait comme trois mois que j'ai rien j'ai pas de rentrée d'argent vraiment je reçois des je reçois des des chèques de trucs que j'ai fait dans le passé mais là comme il y a rien qui s'en vient pis on dirait ça me stresse fait que je me suis trouvé une petite job pis j'ai une entrevue vendredi la seule affaire qui me stresse qui me gosse c'est de laisser que l'heure tout seul parce que Cyril Lucie a un travail fait que c'est la seule affaire faut que je vérifie en entrevue comme c'est quoi mes heures pis si j'ai une heure de dîner j'aimerais ça revenir avoir le temps de revenir chez nous pour voir quelle heure pis le sortir c'est quand même un bébé pis tout ça c'est là pour pas que c'est tout seul c'est la seule affaire qui me fait hésiter fait que c'est ça pis des fois de juste voir du monde l'extérieur on dirait que je sais pas pas que je trouve ça je suis bien chineuse toute seule mais des fois on dirait de juste voir du monde de parler avec des gens de l'extérieur c'est cool pis on dirait que des fois ça me manque un peu fait qu'on verra ce qui va se passer je vous redonnerai peut-être des nouvelles et tout ça donc voilà et ensuite de ça qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise ah oui quelle heure des petits problèmes avec quelle heure quelle heure va très bien donc ça a très bien été sa chirurgie sauf que là je sais pas quand est-ce que je peux aller le rechercher parce que comme des petits problèmes de communication avec l'éleveur c'est-à-dire que moi j'ai été portée killer ce matin au vétérinaire pis le frais de l'opération était couvert par l'éleveur parce que c'était comme dans le prix quand j'ai acheté killer la stérilisation était comprise ok et donc c'est ça j'ai été portée killer ce matin pis il y avait un autre monsieur aussi qui était là avec un autre chien saucisse du même élevage pis on les a laissé là pis on est parti pis moi j'étais censée aller le chercher comme demain soir mais là la madame a dit que elle sait pas quand est-ce que elle sait pas son horaire de demain fait que je sais pas si je vais avoir killer demain mais là moi demain soir je vais vloguer ma journée de demain parce que j'ai un événement en soirée pis c'est à 8h à Montréal pis ça dure probablement jusqu'à 10h fait que j'ai comme pas de temps pour aller chercher killer si elle me le dit dernière minute parce que je serai pas à Montréal ben je vais être à Montréal c'est à dire fait qu'en tout cas c'est comme juste compliqué fait que ça se peut que je l'aie juste vendredi mais ça me stresse moi de pas savoir quand est-ce que je vais avoir mon chien pis pas savoir il est où là je sais même pas si il est chez l'éleveur ou s'il est au vétérinaire encore euh ça me stresse ben raide j'ai ça pis euh j'ai vraiment hâte de le revoir pis que ce soit terminé parce que moi des affaires de même là de tiens on dirait j'aime mieux aller porter moi-même mon chien pis aller le rechercher mais là l'éleveur m'a dit qu'il allait aller chercher killer je sais pas si vous suivez ce que je veux dire mais euh mais c'est ça j'ai ça quand c'est quand les choses sont faites par quelqu'un d'autre que moi là ça me fait freaker je sais pas c'est pas clair je sais pas quand est-ce que je vais revoir mon chien fait que j'espère qu'elle va me donner des nouvelles demain matin parce que je passerai pas une bonne journée demain j'espère que je vais avoir que l'un demain mon petite marde pis ben euh on se revoit demain pour un autre vlog super excitant donc euh merci d'avoir regardé à demain bye